Bonjour, quel est votre prénom s'il vous plaît ? Maria. Maria, votre date de naissance s'il vous plaît ? De 3 du 4, 65. 65, donc vous êtes bélier. Et quelle est votre région ? Liège. Liège, ok, décidément aujourd'hui, Liège est à l'honneur. Alors, en 1972, depuis l'âge de 7 ans, ça n'a été pas facile, entre 7 ans et 12 ans. Donc, l'enfance a été des hauts et des bas, ça n'a été pas facile. Alors là, vous êtes dans une période très importante pour vous. Quelle est votre question ? Pour voir un peu par rapport à la situation de famille, quoi. Voilà. Donc, ce que je ressens, oui, il y a eu des tensions par rapport à cette période-là, par rapport à il y a 3 ans, 4 ans. Ça a été très dur pour vous, donc ça n'a été pas facile, puisque je le ressors tout de suite dans ma voyance. Ce que je vois quand même, normalement, c'est une période où il a fait froid. Donc, ça a été très dur. Donc, il y a eu une période d'éloignement, ça n'allait pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un rapprochement. Alors, il faut savoir que la belle famille n'est pas facile non plus. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de vous, parce que vous êtes avec quelqu'un actuellement, je ressens. Oui, ben, du coup, oui, c'est le père de mes enfants, quoi, disons. Comment ? C'était le pire de mes enfants. Oui, mais vous avez eu le père des enfants et vous avez eu un autre homme, non ? Non, 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 c'est toujours le même. Ah, vous avez toujours le père des enfants, mais vous êtes séparés. Oui, mais seulement, c'était éloigné, oui, voilà. Vous êtes éloigné et vous êtes reprise. C'est comme, normalement, une nouveauté. Mais on a l'impression que le père des enfants n'a pas changé. Il est le même, hein ? Vous voyez, son comportement n'a pas changé envers vous, hein ? Il y a des choses qui ne font pas de sacrifice, et ça, ça vous embête. Il s'appelle comment, votre mari ? Patrick. Ça date de naissance ? Le 9 juin, en 62. 62. Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un, normalement, qui l'a dû souffrir, parce qu'il est très indécis, il y a des hauts et des bas. Vous voyez, c'est comme, normalement, le beau temps et la pluie, hein ? Donc, lui, il est comme ça. C'est pas facile, puisque depuis l'âge de 15, 17 ans, il a souffert, il a démarré sa vie très, très jeune. On le voit, mais j'ai l'impression qu'il porte tout ça sur vous, et que vous êtes obligés de tout supporter. Il y a des moments où c'est invivable. Donc, vous voyez... Oui, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Et j'ai l'impression que depuis trois ans, normalement, il y a eu une période très dure. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on voit quand même une période de protection qui s'annonce. Mais attention, s'il change pas, s'il fait pas l'effort de changer, donc ça risque, normalement, d'avoir une claque très difficile, parce qu'il faut faire très attention. Et donc, ceci dit, que normalement, ça peut permettre d'avoir quand même une période dure, que je la vois, mais dans les six mois à venir, mais après, ça passera. J'ai l'impression qu'il y aura un ultimatum, ou quelque chose que vous allez l'imposer, et qui sera très difficile pour lui. Vous savez, il y a des moments où c'est... Et les casaniers, vous, vous aimez vivre, sortir, bouger, voyager, mais c'est la même chose, c'est la même routine. Vous voyez, il y a des moments où on ne comprend pas avec lui. Alors, il y a des moments où c'est dur. Mais je vois aussi, ce qui est très curieux, peut-être que vous êtes avec votre mari, mais je vois quelqu'un d'autre qui tourne autour. Ah oui, ça, je ne vois pas pour moi. Pardon ? Je ne vois pas pour le moment, donc je ne vois pas. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va tourner autour, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Je n'ai pas dit que normalement, ça va marcher. Mais je pense que la situation familiale avec votre mari, votre conjoint, ça va s'arranger. Mais surtout qu'il faut qu'il soit attentionné vis-à-vis de ses enfants. Parce que vous savez, ce n'est pas facile. Il y a des moments où il ne comprend pas ça. Alors, quand on voit normalement au niveau du jeu, normalement, si on prend le tarot, on voit que normalement, vous avez le 3 et le 4, donc vous êtes bélier, donc vous êtes déterminé. Et il y a des moments où vous souffrez, où vous n'arrivez pas à, comment dire, à accepter certaines choses. Vous voyez, c'est insupportable. Donc, il y a quand même une question financière. Il est dur à lâcher. Il n'y a pas de sortie, je ne vous vois pas voyager. Je ne veux pas dire qu'il est radin, mais pratiquement. Vous voyez ? Oui, oui. Mais moi, je pense que votre histoire va redémarrer. Ne vous inquiétez pas, dans quelques mois, ça va aller mieux. Ça va aller mieux ? Oui, ça va aller mieux. Non, ne vous attracassez pas. Ah, bien ça va, merci. Voilà, merci à vous. Allez, au revoir, madame. Au revoir, à bientôt. Au revoir, au revoir.